de Victoriaville, en occurrence les Fénix, et une formation de la Prairie qui figure très bien au niveau québécois. Tu vas nous nommer encore une fois le numéro de téléphone pour rejoindre la fédération. Alors c'est le 252-3025. 252-3025. La formation sonore de la Prairie, qui est du Québec évidemment. C'est ça, alors qui a son groupe de supporters. Oui, qui a terminé cinquième lors des préliminaires. Et c'est excellent parce que ça, c'est au niveau, on ne peut pas dire mondial, mais c'est au niveau mondial. Tous les groupes ici aujourd'hui ont été évalués à partir d'un parrain mondial. Alors le groupe qui, par exemple, est évalué et obtient un pointage de 85 % ici, obtient sensiblement de moins de pointage à l'extérieur. Bon, maintenant, bon, c'est la première, c'est la première de Montréal internationale, on cherchait le nom. Et puis on a réussi à rejoindre des équipes comme ça, de Boston, un peu d'extérieur, de New York, de l'Ontario, etc. Bon, au cours des prochaines années, est-ce qu'il y a des formations qui, d'après toi, pourraient se joindre, qui sont reconnues jusqu'à maintenant? Définitivement, je pense que la première année est toujours un peu insiculisante pour plusieurs groupes, mais ça aura sûrement un effet d'entraînement. Bon, alors on va rêver du jour où on aura les gens du Japon. Et on aura un meilleur spectacle à présenter. Bien, c'est sûr, parce que d'année en année, bon, on prend l'expérience. C'est ça. Mais c'est très bien synchronisé, hein, et puis je pense qu'il faut vraiment donner un fier bravo à toute l'équipe. À toute l'organisation. Oui. Information sonore à Prairie. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Sous-titrage MFP. Applaudissements 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 ... 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 de tout le programme.